Boker Tov, cette semaine on va parler de la parasha de Korach, c'est une des parashiotes les plus commentées dans la Torah parce qu'elle est à la fois très simple et à la fois très mystérieuse. A la fois très simple parce qu'elle raconte une révolte comme il y en a dans toutes les sociétés avec toutes les tensions politiques, religieuses, sociales que l'on peut trouver dans n'importe quelle société. Donc pourquoi pas avoir imaginé que dans la société de l'époque d'Israël, dans le désert, il n'y ait pas des tensions sociales. Donc ça semble tout à fait simple, mais c'est à la fois très compliqué parce que la description que nous donne la Torah de cette révolte de Korach est très morcelée. Vous allez le voir, on a l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, on a véritablement l'impression que les détails que nous donne la Torah ne sont pas adaptés au récit de la révolte de Korach. C'est-à-dire qu'on nous donne des détails qui semblent sans importance et on occulte des détails qui sont absolument indispensables et que jusqu'à la fin de l'histoire, on n'est pas véritablement persuadés d'avoir compris. Donc je ne vais pas vous proposer de lire maintenant tout le texte, on va faire des sauts à l'intérieur du texte de la parashar parce qu'elle est très longue et que l'histoire est racontée, comme je le disais, avec énormément de détails, mais pas tous les détails qu'on attendrait. Donc on va commencer par voir le début du texte de la Torah et par la suite je vais sauter et je vais aller au verset qui m'intéresse le plus ou que les commentateurs essayent d'expliciter pour comprendre ce qui passe vraiment. Je vais un peu augmenter le texte, la taille du texte, voilà. Et donc on voit le début de la parasha qui est a priori très très simple. Il nous dit la chose suivante. Et ils se sont présentés face à Moshe. Ça semblerait dire qu'il s'agit à la fois de princes, de gens qui sont criés Moed, c'est-à-dire des gens qui avaient un certain nombre de fonctions officielles, des gens importants dans le pouvoir ou dans la hiérarchie présente dans la société d'Israël quand il était dans le désert. Tout le monde est saint, et on voit bien que la présence de Dieu est là. Et pourquoi vous vous élevez au-dessus de la société d'Israël qui est la société, l'assemblée de Dieu. Je ne rentre pas dans toutes les contradictions, on peut dire les détails qui manquent dès les quatre premiers versets. Est-ce que la révolte de ces personnes est homogène ? Tout le monde vient-il avec les mêmes raisons ? Datan, Aviram, Korach, les 250 personnes qui eux-mêmes, semble-t-il, sont mélangées de Nesie, Dakiri, Moed, Anchechem, des gens qui sont tous ensemble. Et on va le voir que c'est ça véritablement la question principale avec laquelle on va essayer de se mesurer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que veulent tous ces gens-là ? Ensuite, on voit bien que Vahika alu al-Moshe va à Aron. Leur révolte était contre Moshe et contre Aron. Mais dans la réaction, Vahishma al-Moshe va à l'Alpan. Il y a que Moshe qui réagit. Aron ne semble pas faire partie de la réaction des hommes au pouvoir contre lesquels la révolte est en train de gronder. Donc, que se passe-t-il exactement ? Mais en plus, le plus compliqué, c'est le verset, la ligne 4. « Rav lachem kikolaida kulam kedoshim umaduatitnasu alkehalashem » Quel est exactement le prétexte de la révolte ? « Rav lachem », ça veut dire « ça suffit, vous en avez déjà pris trop. Toute la éda est sainte, et pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'Assemblée de Dieu ? » Alors, est-ce que c'est pareil ? « Rav lachem » et « maduatitnasu alkehalashem » ou c'est pas pareil ? Est-ce que les plaintes contre Moshe, c'est les mêmes que contre Aron ? Ou bien y a-t-il deux sortes de plaintes ? Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que les commentateurs ne sont évidemment pas tous d'accord sur la teneur de cette révolte de Korach. Mais on va commencer par un point de détail qui est déjà énorme. C'est quand est-ce qu'a eu lieu cette révolte ? A priori, nous, quand nous lisons la parasha, nous lisons la parasha de Korach, c'est-à-dire que la parasha de Korach intervient dans le livre de Bamidbar, dans le livre des nombres, elle intervient après la faute des explorateurs. Donc pour nous, Korach, c'est la suite de la faute des explorateurs. A priori, il n'y a pas vraiment de lien, ou en tout cas, on ne voit pas tout de suite un lien logique entre ce qui s'est passé avec les explorateurs et cette révolte de Korach. Mais on va voir tout de suite que ce n'est pas évident. Quoi qu'il en soit, pour nous, c'est évident, une chose est évidente, ça vient après la faute des explorateurs. Et on va voir que c'est la position de Nahmanid, Ramban. Mais on va lire tout de suite maintenant le commentaire de Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui a précédé le Ramban. Et on va le voir que dans ce commentaire, il a une toute autre vision de la révolte de Korach. Alors je vais commencer devant vous, vous avez Ibn Ezra, mais je vais commencer par le classique, qui est Ramban. Et Ramban nous dit en fait, ce que va nous expliquer Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est différent, ce n'est pas comme on a l'habitude. Voilà ce que nous propose Ramban, qui est maintenant devant vous. Ka'as Korach al-Nesiyut Elitsafan. C'est-à-dire qu'on sait qu'Elitsafan a été nommé prince d'une des familles des Léviins. Et donc à la suite de cela, il n'est pas content, et il se révolte parce qu'il n'a pas été nommé, alors que d'après lui, d'après sa valeur personnelle et d'après surtout son ascendance familiale et de son arbre généalogique, c'est lui qui aurait dû, pour des raisons familiales, être nommé le prince des Léviins. Par la suite, Kina Gambe Aaron, il était aussi jaloux de Aaron. Donc Korach lui-même était donc quelqu'un qui avait des problèmes personnels avec Moshé et Aaron. Pourquoi ? Moshé avait nommé Elitsafan et Aaron avait été choisi pour être Kohen. Comme il est dit, « Oubikashtem Gamkeuna ». Par la suite, on va voir que Moshé va dire aux révoltés « Ah, vous voulez être aussi des Kohanim ». C'est-à-dire donc qu'il parlait seulement de Korach. Et donc quand Moshé dit, « Vous vouliez être Kohanim, il parlait de Korach. » Donc, nous dit le Ramban, l'Ahrmanid, la révolte de Korach, mais attention, personnellement, Korach tout seul, c'était qu'il pensait que c'était lui qui devait être nommé chef, ou on peut dire prince des Léviim, des Lévites, et il voulait aussi être Kohen. Pourquoi pas ? Et donc, c'est pour Korach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Datan et Aviram ? Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Nous dit le Ramban, « Nimshuchu Datan va Aviram imu ». Et Datan et Aviram se sont collés, se sont accolés à Korach. Mais ils avaient d'autres raisons complètement. L'eau à la Bechora, on va voir pourquoi ils disent ça après, parce que c'est l'avis d'Ibén Ezra, qui Yaakov a nommé, etc. « Em amrut anatam ». Leur raison, c'était « les amitenu bamidbar ». On le voit par la suite du texte. Datan et Aviram, quand on leur dit de venir rencontrer Moshe, refusent de venir. Ils disent « nous, on ne vient pas ». On ne vient pas pour l'histoire des Martod. C'est-à-dire, par la suite, au moment de la révolte, Moshe dit « eh bien, c'est très bien, on va tous prendre des encensoirs et on va mettre ces encensoirs dans le tabernacle et on verra bien qui Dieu choisit ». Vous pensez que c'était vous qui devez être choisi ? Voilà, vous allez avoir les… On va vérifier qui doit être choisi. Ce qui se passe, c'est que Datan et Aviram disent « nous, on n'est pas intéressés, on ne vient pas ». Et à ce moment-là, ils disent quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que dit Korach. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « en fait, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu ne nous as jamais amenés vers le pays dont le coule le lait et le miel et en fait, on va tous mourir dans le désert ». C'est-à-dire, en fait, eux, ils ont une toute autre raison qui n'a aucun rapport avec Korach, c'est qu'eux, ils disent « tu n'as pas rempli les promesses que tu nous avais faites. Tu nous avais dit qu'on va aller vers un pays où coule le lait et le miel, tu nous avais promis une terre et voilà, on est toujours dans le désert et on meurt les uns après les autres. De quoi parle-t-il ? Pourquoi dit-il « tu veux nous faire mourir » ? Et c'est là, dit Nachmanid, qu'intervient effectivement la chronologie. On se situe après la faute des explorateurs. Et je rappelle que quand les explorateurs ont été touchés, Dieu a effectivement puni les explorateurs et il a puni les enfants d'Israël en leur annonçant qu'ils allaient tous mourir ensuite dans le désert. Et donc, ce que nous dit Nachmanid, c'est que les peuples d'Israël en général, globalement, avaient une confiance parfaite en Moshé et que jamais ils n'auraient accepté que l'on touche à un cheveu de Moshé. Donc, pour eux, c'était très simple. Moshé a raison, c'est lui le prophète, c'est lui qui les a fait sortir des gyms. Mais quand ils sont arrivés, ligne 34, au Midbar Paran, c'est-à-dire là-bas ou proche de l'entrée d'Israël, il y a énormément d'Israël, d'hommes et de femmes d'Israël qui sont morts au moment où ils ont demandé de manger de la viande. Et donc, il dit, ce qu'ils ont vu, c'est la disparition d'un nombre extrêmement élevé de personnes à la suite de leur faute. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu qu'au moment des explorateurs, Moshé a laissé les explorateurs mourir. Il a laissé les explorateurs mourir. Il n'a pas prié pour eux. Et donc, non seulement on a vu les explorateurs mourir, on a vu les princes des Chvatim avec une maguefase, donc ils ont été frappés par Dieu, eux aussi. et ensuite, Dieu a annoncé que tout le monde mourra dans le désert. C'est là que se révèle la révolte. C'est-à-dire que les enfants d'Israël disent, « Boutois, Moshé, tu nous as promis au moment où on est sortis d'Égypte que nous allons sortir de l'esclavage pour arriver en terre d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel. » Il dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se fait massacrer petit à petit. et on peut dire que le sommement de cette disparition dans le désert vient justement après la faute des explorateurs parce que maintenant, Dieu nous a annoncé qu'on ne rentrera jamais dans la terre, donc c'est le contraire de la promesse et on va mourir dans le désert, ça aussi, c'est le contraire de la promesse. Donc, ils disent, en fait, tout ce que tu nous as promis ne se réalise pas, on est sortis d'Égypte et en fait, on se fait massacrer. Donc, disent-ils, ce n'est pas du tout pour ça qu'on a signé au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, on était prévu qu'on allait vivre et rentrer en terre d'Israël. Maintenant, on sait qu'on va mourir et qu'on n'entrera jamais dans la terre d'Israël. Donc, ce n'est pas ce qu'on avait prévu, ce n'est pas ce que tu nous avais promis. Et donc, c'est pour cela qu'ils disent, en fait, tu ne tiens pas les promesses de Dieu. C'est pour ça, dit le Ramban, ligne 1 ici, Et donc, ils disent, en fait, peut-être qu'avions-nous raison quand au départ, on était extrêmement sceptiques quant à la véracité de ta prophétie. Quand tu es venu, on t'a demandé, tous les princes des tribus ont demandé à Moshe, fais-nous des miracles pour nous montrer que Dieu, effectivement, veut nous faire sortir d'Égypte et que c'est vraiment le temps de la sortie d'Égypte qui est arrivé. Tu nous as fait des miracles, on t'a cru et on est sorti. Mais en fait, Kim nous dit que tu as raison. Maintenant qu'il est prouvé qu'on ne rentrera jamais en terre d'Israël, qu'on va mourir dans le désert, ça prouve qu'on avait raison à l'époque. Tu n'es pas véritablement un vrai prophète. Et donc, c'est pour ça qu'on se révolte. Ce n'est pas comme ça qu'il faut continuer. Et nous dit Ramban, Nachmanid, Et là, d'un point de vue avec une perspicacité politique sans faille, on découvre que Korach a utilisé le peuple comme tremplin pour faire passer ses propres revendications. C'est-à-dire que quand le peuple s'est révolté et qu'a grondé la révolte contre Moshe et Aaron parce qu'ils avaient promis quelque chose et qu'en fait, leur promesse n'est pas tenue, à ce moment-là, Korach s'est adapté et a pris le peuple, on peut dire, comme tremplin pour essayer, lui, de prendre la position suprême, de guide suprême du peuple, et c'est-à-dire remplacer Moshe et Aaron. Et donc, nous dit le Ramban, ce que l'on veut, c'est que, disent les révoltés, on ne te croit plus et donc nous maintenant, on veut diriger, on veut que tu changes quelque chose et en profite donc Korach en disant si vous voulez changer, la meilleure façon, c'est de changer. Il y a quand même un problème avec lequel le Ramban se sent effectivement qu'il va falloir se mesurer. C'est d'accord, mais on comprend bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le peuple aimait Moshe, le peuple croyait en Moshe. Tout le monde est bien conscient que Dieu a parlé, Dieu a fait, on voit bien que c'est Dieu qui fait les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et pourquoi tout tourne autour de Aaron ? Le problème, c'est Moshe, ce n'est pas Aaron. Alors, pourquoi on parle surtout de Aaron, en fait ? Et on voit que quand Moshe va proposer de mettre les bâtons à l'intérieur du tabernacle et les encensoirs à l'intérieur du tabernacle, on voit bien que c'est sur le choix d'Aaron, le Kohen, que repose en fait toute la révolte, en tout cas toute la réponse de Moshe. Donc, ce que nous explique le Ramban, et le Ramban en est tout à fait conscient, c'est qu'il nous explique pourquoi le peuple n'était pas content et pourquoi Korach a utilisé cette révolte qui montait à l'époque pour essayer de faire passer ses propres désirs et ses propres projets. Mais on ne comprend pas pourquoi Moshe ne réagit que par rapport à Aaron, mais il ne réagit pas du tout par rapport aux revendications, j'aurais pu dire peut-être légitimes, du peuple qui disent les promesses n'ont pas été tenues et celles de Korach qui vient demander justice, on peut dire, du point de vue des nominations à l'intérieur de la nomenclature, pardon, à l'intérieur de la nomenclature du pays. Eh bien, il nous dit, en terminant son commentaire, il nous dit Ramban, Nachmanid, Vea Karov, et ce qui me semble le plus probable, qui aïu, elé, ni kalim, koulam, bechorot. En fait, ce sont des bechorot. Tous les 250 là, ce sont tous des bechorot. Et eux, ils avaient un autre problème encore. Ils avaient bien le problème de les promesses non tenues de Moshé, mais en plus, ils avaient un gros problème avec Aaron. Aaron a été nommé Kohen à la place des bechorot. On a nommé les lévi'im à la place des aînés. C'est les aînés qui étaient, on peut dire, les aînés de chaque famille. Chaque aîné de chaque famille était en fait le grand prêtre de sa famille. Donc, chaque aîné avait le rôle du grand prêtre. Maintenant, on a nommé un grand prêtre à leur place et on a nommé les lévi'im à la place des bechorot. C'est-à-dire que tout le travail des bechorot en tant que serviteurs du temple sont faits maintenant par les lévi'im. Et donc, c'est pour ça, nous dit le Ramban, Amar laem Moshe Sheikru martot keminaga marichon beit galea davar inibhar hachem beem oba kohanim. Et donc, Moshe, qui se rend bien compte que ce sont surtout des bechorot, c'est-à-dire des gens qui se sentaient spoliés par le choix des lévi'im et des kohanim, puisque c'était des gens comme ça, il leur dit on va revenir à ce qui était avant. Vous avez dit que le Kohen Gadol, ça ne doit pas être à Aaron, et que vous, vous vouliez être Kohen Gadol, ce n'est pas un problème. Prenez-vous-même un enceau soir, prenez-vous-même votre bâton et vous allez les déposer dans le tabernacle et Dieu se dira qui est le grand prêtre. Si vous êtes tous des grands prêtres, tous vos bâtons vont fleurir et tous vos encensoirs opéreront la chose qu'ils devaient opérer. Et sinon, c'est le contraire qui va se produire. Donc, ça, c'est ce que nous dit Nahmanid. Et donc, Nahmanid nous expose très bien pourquoi l'histoire de Korach intervient après la faute des explorateurs. En fait, la faute des explorateurs, c'est le dernier, on peut dire, c'est le dernier épisode qui vient mettre le tout, qui fait tout exploser après une série de problèmes qui se sont produits avant dans lesquels les enfants d'Israël ont subi des punitions de Dieu et dont beaucoup d'hommes sont morts à cause de leur faute. Comme je disais tout à l'heure, Ibn Ezra a tout à fait une autre vision. Pour lui, il n'y a pas de logique que ça intervienne cette révolte après l'histoire des explorateurs. C'est bien avant quelle étape parvenue. Et là donc, il y a un extrême khidouche, un renouveau de sens du Rabbi Avraham Ibn Ezra en ce sens qu'il va nous proposer une explication que nous n'avons jamais vue. En effet, il nous dit, je lis à la ligne 7, « Zea davaraya bemidbar asina et kacher mitralfou abuchorim venif de l'oua léviïm. » Il dit, en fait, tout ça, ça a commencé et ça s'est terminé au moment de la faute du vaudor quand les enfants d'Israël ont dû subir la punition de Dieu après la faute du vaudor et à ce moment-là, Dieu a dit que dorénavant, ce ne sont plus les aînés de chaque famille qui seront les prêtres de la famille, ce seront les léviïm parmi lesquels on va choisir les koanim. Et donc, ce que fait Korach, c'est une révolte immédiatement après la nomination des léviïm et des koanim. Et vous allez voir tout de suite pourquoi, nous explique le rabbi Ibn Ezra. Donc, il dit, ce n'est pas du tout après les explorateurs, ça n'a aucun rapport avec les explorateurs, c'est un rapport uniquement avec ce qui s'est passé au moment où les enfants d'Israël ont perdu, les bechorotes, les aînés, ont perdu leur position religieuse à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire que le peuple reproche à Moshe, d'après Ibn Ezra, il reproche que Moshe a profité du fait que les enfants d'Israël ont fauté la faute du vaudor pour se permettre de défendre échoir tous les aînés de leur position politique et religieuse et nommer les gens de sa famille, de sa tribu et de leur donner ainsi toutes les fonctions importantes à l'intérieur du peuple. Donc, en fait, il y a une révolte générale de tous les aînés, ceux qui ont perdu leur place. D'Athane et Aviram, eux, eux aussi n'étaient pas d'accord. Pourquoi ? Parce que, dit-il, en fait, D'Athane et Aviram étaient des enfants de Rehuvène et d'après ce que l'on voit, on voit que le droit d'aînés s'est passé à Yosef au lieu de Rehuvène. Et donc, disent-ils, on vient se révolter pour demander justice. Tu dois nous donner ce qui nous revient. Nous sommes les aînés de la famille de Yaakov parce que nous sommes les enfants de Rehuvène. c'est à nous que revient le droit de diriger le peuple. Le Ramban Nahmanid oppose tout de suite une réponse à Ibn Ezra. Il lui dit ce n'est pas du temps de Moshe que Yosef a été choisi, c'est déjà du temps de Yaakov Avinu. Donc, ça n'a aucun rapport cette histoire et d'après l'explication d'Ibn Ezra, pourquoi D'Athane et Aviram se sont-ils révoltés ? Ils n'avaient pas de raison, c'était déjà de l'histoire ancienne. Et à ce moment-là, Korach, quel est le problème de Korach ? Eh bien, c'est que Korach, lui aussi, était l'aîné de sa famille et donc lui aussi a été déchu et on a choisi à la place Elitzafan qui était un cadet de la famille, plutôt même le Benjamin de la famille. Et donc, ce qui s'est passé, tous les Nessiers à Eda, c'est-à-dire tous les princes dont on a vu la liste dans les révoltés, il y avait les princes, ceux qui étaient les gens importants, etc. Tout ça, dit Ibn Ezra, ce sont des Bechorot, ce sont les aînés de chaque famille et c'est pour ça qu'ils se révoltent. Et donc, ils disent nous sommes tous des gens saints, c'est-à-dire nous sommes tous les aînés des gens saints. La meilleure preuve, c'est que jusqu'à présent, nous étions l'essentiel de la communauté d'Israël, nous étions l'essentiel du peuple et donc, il était tout à fait normal que maintenant, nous revienne la position des Lévi-Him et ce n'est pas du tout le choix des Lévi-Him qui doit être fait mais le choix des aînés comme ça a toujours été le cas et c'est donc pour ça qu'ils se révoltent. Donc, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est Ramban qui lui explique la révolte de Korach selon la chronologie de la Torah. Ça vient à la suite des explorateurs et c'est un problème, comme on l'a vu, qui concerne le fait que les enfants d'Israël sont révoltés contre la mort successive, on peut dire comme ça, dans des événements successifs, de nombreux hébreux qui disparaissent à la suite des fautes et qui pensent que la promesse qu'a tenue Moshe n'a jamais été, que la promesse qu'a faite Moshe n'a jamais été tenue, alors qu'Ibén Ezra dit non, c'est beaucoup plus tôt que ça a eu lieu, c'est au moment du changement qui a été opéré par Dieu entre les lévi-him et les aînés. Donc, on voit que c'est quelque chose de complètement différent et ça explique évidemment la révolte de manière différente. Mais ce n'est pas tout. Quand on commence à se poser le problème une fois qu'on a terminé, il y a quelque chose qui quand même nous change, qui change. En effet, ce qui se passe, là, ce que vous allez voir devant vous maintenant, c'est un texte résumé dans lequel j'essayais de mettre la plupart des résumés à partir de différentes sources que j'ai rassemblées. Qu'est-ce que voulaient donc les 250 personnes ? Pourquoi je vous demande qu'est-ce que voulaient les 250 personnes ? Parce que ce n'est pas vraiment très clair. On ne voit pas très bien très très clair ce qui se passait. En fait, et je propose donc une explication maintenant, je ne veux pas apporter toutes les preuves, une partie seulement, vous allez la voir devant vous. Donc, une des possibilités d'expliquer cela, une possibilité très intéressante, c'est qu'il y avait en fait trois groupes complètement différents qui avaient chacun une d'autres revendications sans aucun rapport entre eux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de gens qui sont liés pour revendiquer quelque chose à Moshe et à Aaron, mais ce sont trois groupes complètement différents qui chacun a d'autres intentions, chacun a d'autres revendications, mais qui par hasard se retrouvent ensemble pour se révolter. Mais il n'a aucun rapport entre eux. Et on va voir par la suite que c'est ce qui va expliquer notamment le fait qu'il va y avoir des dissensions entre eux. C'est ce que le texte va même souligner. La première chose à se rappeler, comme l'a très bien souligné Ramban, Nahmanid, Datan et Aviram se révoltaient contre Moshe parce que Moshe n'a pas tenu ses promesses. C'est-à-dire ça, on l'accepte, on va le prendre comme premier point de vue. c'est écrit véritablement dans le texte même de la Torah. Il reproche à Moshe « Tu nous as jamais amenés à l'Eretz, Zavat, Kalav ou Vash, un pays où coule le lait et le miel et tu vas nous faire mourir dans le désert. » Donc, dit-il, « Tu nous as en fait fait sortir d'Égypte au lieu de nous amener à réussir notre vie, notre existence. Tu nous as amenés à notre perte. » C'est pour cela qu'il se révolte. Ce qui se passe ensuite, c'est que les 250 princes d'Israël, eux, n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on ait choisi maintenant que seuls les koanimes, les prêtres, soient proposés pour servir Dieu au tabernacle. Eux, ils veulent revenir en arrière, comme le dit Ibn Ezra. Vous voyez, je prends les deux avis d'Ibn Ezra et de Ramban. Et en fait, les deux ont raison. Ibn Ezra a raison que c'est effectivement les 250 princes d'Israël, eux, veulent revenir à une espèce de démocratie au niveau du service de Dieu. Pourquoi il y aurait seulement une élite, les koanimes, qui servent Dieu ? Tout le monde peut servir Dieu, comme ça a toujours été le cas depuis, on peut dire, la nuit des temps, parce que les aînés avaient pour charge de faire le service de Dieu dans chaque famille. Donc, ils veulent revenir à ce qui a toujours été le cas. Et je vous remercie une petite parenthèse que je referme de suite. Il y a un nombre de commentateurs qui pensent qu'effectivement, dans les temps futurs, quand le Mashiach reviendra, effectivement, on va revenir au service de Dieu dans chaque famille grâce à l'œuvre des aînés, de ceux qui sont les premiers-nés. Donc, les premiers-nés se révoltent parce qu'ils veulent en fait revenir à cette espèce de ce que j'ai appelé ici ou ce que j'ai entendu parler notamment chez le Ravio El Bin Nun, de la démocratie dans le, la démocratie, on peut dire, du service de Dieu. Donc, ça, c'est deux révoltes complètement différentes. On le comprend tout de suite. Les premiers se révoltent contre Moshe parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Les seconds se révoltent contre Aaron parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix des Kohanim à la place des premiers-nés. Donc, ça n'a aucun rapport entre les deux. Maintenant, il se vient encore quelqu'un qui est entre les deux et c'est ça justement qui va nous permettre de comprendre tout ce qui se passe ce jour-là. Entre les deux, c'est, il y a quelqu'un qui est là et qui est Korach. En effet, Korach est Lévi. Lui, il est donc des Lévi'im. C'est-à-dire que parmi eux, c'est parmi les Lévi'im qu'on a choisi, les Kohanim. Et donc, il dit, moi, en tant que Lévi, je suis mieux placé pour être le chef d'Israël, c'est-à-dire je peux remplacer et Moshe et Aaron. Ce que Korach dit en fait, vous vous révoltez contre Moshe, prenez-moi à sa place. Vous vous révolterez contre Aaron, prenez-moi à sa place. c'est-à-dire que lui se met entre les deux et donc il fait et il dit voilà, nous allons pouvoir nous révolter contre Moshe et Aaron. Chacun, vous avez des raisons. Moshe n'a pas tenu ses promesses. Quand moi, je serai à la place de Moshe, je tiendrai les promesses. On rentrera en terre d'Israël et tout le monde pourra vivre. Ensuite, vous avez des problèmes contre Moshe, contre Aaron, pas de problème. les Kohanim vont perdre leur hégémonie à l'intérieur du service de Dieu. Tout le monde pourra servir Dieu. Les Lévi'im vont avoir un rôle particulier mais tout le monde pourra redevenir prêtre. Tout le monde pourra devenir Kohen à l'intérieur de sa famille. Et donc, Korach a en fait fait la liaison entre les deux groupes et donc, lui se place au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que Moshe voit ce qui se passe et il dit pas de problème, on va faire le test des encensoirs et des bâtons pour montrer qui Dieu a choisi. En fait, on comprend tout de suite comme le dit même Ramban, ça, ça ne concerne pas du tout Datan et Aviram. C'est-à-dire, il dit en fait qu'est-ce que tu fais là ? disent Datan et Aviram à Moshe. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Tu veux quoi faire ? Tu parles pour les... Ça, ça intéresse cette histoire de bâtons et d'encensoirs. Ça intéresse seulement les gens qui veulent revenir, les premiers-nés, qui veulent revenir au service de Dieu à l'ancienne. Nous, ce n'est pas ça du tout notre problème. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas confiance en toi. Or, toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, dit le texte, Niku Atarotse, Nikur Enayim. Tu veux essayer de nous faire des illusions. J'aurais dit, tu vas nous faire encore un coup de prestigitation. t'es un spécialiste de la magie. Tu nous fais à chaque fois des trucs et tu nous embobines avec tes promesses en faisant des espèces de miracles comme tu en as fait en Égypte et comme tu en as fait tout le temps. Eh bien, dit-il, on n'a pas de problème, on sait que tu es capable de faire des miracles, mais ce n'est pas ça du tout qu'on te demande. Nous, on n'est pas là pour que tu nous fasses un miracle encore une fois. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu tiennes ta promesse, c'est-à-dire que tu acceptes maintenant de laisser ta place à quelqu'un d'autre qui, lui, pourra nous amener en terre d'Israël comme ça avait été promis et ne nous raconte pas des histoires de miracles encore une fois. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Moshé comprend que maintenant, il y a en fait deux révoltes. Ce qu'on en a vu dans le refus de Datan et Aviram de venir, le refus de venir, c'était en fait que Datan et Aviram étaient les porte-parole de l'ensemble du peuple qui n'était pas du tout content de la manière dont Moshé dirigeait le peuple puisqu'ils avaient en fait amené le peuple à sa perte. Et donc, maintenant, il y a donc, on peut dire de cette manière-là, il y a Korach et les princes qui, eux, revendiquent de revenir à la position des premiers-nés, c'est-à-dire de reprendre le service de Dieu. Il y a d'autre part le peuple dont les représentants sont Datan et Aviram, qui, eux, demandent la justice politique, c'est-à-dire ils demandent qu'on revienne au programme qui avait été proposé, c'est-à-dire rentrer en terre d'Israël. Et donc, pour eux, ça ne les intéresse pas du tout les histoires de politique interne. Eux, ils sont plutôt pour la politique extérieure, c'est-à-dire pour les affaires étrangères. Et donc, ils ont tout à fait un autre problème et tout à fait un autre programme. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc, Moshé comprend qu'il y a donc deux fronts complètement différents. Le refus d'Atan et Aviram de venir prouve bien qu'ils ont un autre problème que Korach et les princes. Et donc, pour eux, ce n'est pas du tout la même réponse qu'il faut apporter. C'est pour ça donc que maintenant, on divise en deux les fonctions. Aaron va s'occuper du problème des Kohanim, c'est-à-dire du problème de Korach et des princes. Moshé va s'occuper du problème de Datan et Aviram. Et donc, ce qui se passe, c'est que Moshé va rencontrer Datan et Aviram dans le texte, je vais vous le montrer tout de suite, alors qu'à l'opposé, les 250 représentants avec Korach vont aller avec Aaron dans le temps. Et donc, je vais vous montrer maintenant le texte, je m'excuse, et vous allez voir que dans le texte, c'est très clair qu'il y a deux, on peut dire comme ça, il y a deux pôles différents de fonctionnement de la... Voilà. Voilà le texte. Alors, ici, vous le voyez bien, Vaydaber, Hashem el-Moshé les morts et Moshé le-Lazare et la... Non, pardon, je m'excuse, j'ai pris le chapitre d'après. Voilà. Vayikach Korach, etc. Vaydaber el-Korach ve'el-Koladato les morts, boker ve'yeda Regardez bien. Il ne parle pas de Datan et Aviram. Il ne parle plus de Datan et Aviram, il parle de Korach et Adato. O Ammeat, Ammeat, Mikem, Ki-Yiv-Dil, etc., etc. Et donc, il lui dit, vous allez demain. Vayish-Lach Moshe l'Ikro le-Datan ve'aviram. Où ils étaient eux ? Ailleurs, ça ne les intéressait pas. Cette histoire-là des bâtons et des encensoirs, ça ne les intéresse pas du tout. Eux, ils ont des problèmes avec Et c'est ce qu'ils lui disent. Verset 12. Et à ce moment-là, ils lui disent, tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'Égypte, pour nous amener dans le désert pour y mourir. Ce n'est pas du tout ça. Tu vas encore nous faire avec tes histoires d'encensoir, tu vas encore nous faire un tour de magie. Ce n'est pas du tout ça qu'on te demande. On te demande de résoudre le problème véritable qui est le problème de la survie à l'intérieur du désert. Il est rare Moshe le Moshe, mais où est la différence ? Incroyable. Moshe se met en colère contre qui ? Contre Datan et Aviram. Il ne se met pas en colère contre Korach et les princes. Contre Korach et les princes, on est d'accord, on va les faire l'histoire des bâtons. Mais pour Moshe et par contre pour Datan et Aviram, Moshe se met en colère. Il ne supporte pas du tout la révolte, on peut dire comme ça, la révolte qui en fait l'accuse lui d'avoir fait quelque chose alors que c'est Dieu qui a décidé ce qui se passe. Donc il dit Il dit Il dit mais moi j'ai aucun rapport avec vous, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas moi qui vous ai pris quoi que ce soit, ce n'est pas moi qui vous ai puni, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez ? Il revient à Korach. Et donc là il dit vous allez venir avec les ensignants de soirée, etc. Et donc on nous raconte comment ils ont fait. Et donc maintenant après ça on va arriver Et à ce moment-là on dit rapprochez Datan et Aviram qui n'étaient pas là. Regardez bien les Ziknés Israël qui sont peut-être une partie des Nessias tout le monde vient chercher Datan et Aviram Alors disons venez Dieu va choisir Et donc Donc on voit bien qu'à chaque instant on va et il y a quelque chose de particulier on peut dire d'un point de vue comme ça d'un point de vue peut-être politique ce qui se passe c'est que en fait Moshe va voir Datan et Aviram qui ne participent pas du tout aux 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 tractations autour de ce qui se passe à l'intérieur du migdash du tabernacle et d'ailleurs la punition est complètement différente et là c'est très intéressant regardez bien En fait ceux qui ont reposé de reprendre leur place ont apporté donc une offrande un encensoir et sur l'encensoir il y avait quoi ? il y avait de l'encens qui était en train de brûler leur punition c'est qu'un feu est sorti de Dieu et les a brûlés c'est clair ils ont apporté un feu pour demander à Dieu de choisir entre eux les eux les premiers-nés et les koanim et les levi'im le feu qui fait la différence entre les premiers-nés et les koanim c'est ce feu-là qui brûle les 250 personnes par contre et d'ailleurs quelqu'un fait remarquer dans un cours Yoel Binoun le fait remarquer le Ravio El Binoun en disant que ça ressemble énormément à ce qui s'est passé avec Nadav et Aviyou qui avaient apporté le jour de l'intronisation du tabernacle avaient apporté pardon eux aussi un encensoir ils ont été brûlés par contre Dathan et Aviram c'est complètement différent Dathan et Aviram eux disaient on veut revenir en Égypte on ne veut pas du tout en fait que tu continues à nous diriger vers l'Eretz Israël ce que tu nous avais promis en fait c'est des fausses promesses nous on est plutôt d'ailleurs ils le disent eux-mêmes nous en fait Eretz Zavat à la bout de vache le pays où coule le lait et l'humil c'est plutôt l'Égypte que l'Israël aujourd'hui aujourd'hui on a bien vu les explorateurs sont revenus ils nous ont annoncé on risque de mourir là-bas on risque de mourir dans le désert enfin bref toute cette histoire c'était en fait peine perdue il vaut mieux revenir peut-être même en Égypte et c'est pour ça que puisque leur problème c'est un problème de rapport à la terre c'est-à-dire que leur rapport leur relation avec la terre d'Israël était défectueuse et bien ils ont été punis par la terre et c'est pour ça que Dieu a ouvert une énorme fosse un énorme une énorme un énorme trou on peut dire comme ça dans le sol et ils ont été complètement absorbés par cette fosse qui s'est ouverte brusquement par cet abîme qui s'est ouvert et donc ce qui s'est passé c'est que eux disaient Moshé tu es un illusionniste tu fais des petits miracles comme ça mais en fait c'est toi qui les fais c'est pas Dieu c'est toi qui es un spécialiste tu sais nous embobiner avec tous ces petits ces petits on peut dire comme ça ces petits coups de magie et bien en fait Dieu en ouvrant la terre et en créant cet abîme montre bien que c'est pas Moshé qui fait ça mais que c'est lui Dieu qui le fait et donc en fait ils ont eu la réponse qu'ils attendaient chacun des groupes a eu une réponse différente Datan et Aviram qui se sont opposés à Moshé sur le problème de la terre et qui reprochaient à Moshé d'être un petit illusionniste en fait ont été se sont abîmés à l'intérieur de l'abîme qui a été ouvert par Dieu lui-même qui prouve que c'est pas Moshé qui l'a fait et s'il s'est ouvert dans la terre puisque c'est sur la terre qu'ils avaient des revendications ceux qui reprochaient à Moshé d'avoir choisi les Kohanim c'est-à-dire d'avoir permis aux Kohanim d'être à la place des premiers-nés et des aînés de chaque famille et bien ceux-là ont apporté un encens pour montrer leur service de Dieu par le feu et donc ils ont été punis par le feu donc on voit bien apparaître selon cette lecture qui a été proposée par le raviol binoun on voit bien apparaître qu'il y a deux groupes complètement différents qui a chacun une punition différente des revendications différentes et donc c'est pour cela que l'on voit Moshé et Aaron Aaron s'occupe de l'histoire des bâtons et des encensoirs Moshé s'occupe de Datan et Aviram plus tôt et c'est pour cela qu'on voit aussi apparaître une dissension à l'intérieur du groupe des révoltés en ce sens que Datan et Aviram refusent d'aller au tabernacle parce qu'ils disent ça ne nous concerne pas nous on n'a rien à voir avec cette histoire de Kohanim et de premiers-nés et des aînés de chaque famille nous ce que l'on veut c'est revenir peut-être en Égypte pour recommencer à attendre qu'il y ait véritablement un véritable sauveur pour nous et que ce ne soit pas seulement ce que toi tu nous proposes et qui semble erroné la question que tout le monde se pose évidemment d'après ce commentaire et d'après cette manière de voir qui me semble à la fois audacieuse et en même temps extrêmement fine c'est que mais alors où est Korach alors ? où est Korach ? que s'est passé avec Korach ? alors lui il était entre les deux on l'a bien vu il était à la fois représentant des princes qui voulaient redevenir des premiers-nés des aînés c'est-à-dire reprendre position à l'intérieur de la nomenclature religieuse le nomenclatura pardon religieuse du pays mais il faisait aussi partie de ceux qui comme Datan et Aviram disaient que Moshe avait tort et qu'il n'avait pas accompli les promesses lui aussi donc il était entre les deux et donc alors maintenant comment est-il mort ? Est-ce qu'il est mort avec le feu ou est-ce qu'il est mort avec l'abîme la fosse énorme qui s'est ouverte sous les pieds d'Atan et Aviram puisqu'il est entre les deux et bien là ce qui est absolument incroyable c'est que le Midrash nous dit qu'il a été puni par les deux punitions précisément le fait qu'il soit des deux côtés a fait qu'il a été puni des deux punitions regardez ce que dit le texte le Midrash nous dit qu'en fait ce qui s'est passé Midrash Bamidbar Rabba nous dit la chose suivante donc un feu est sorti de Dieu et il a brûlé tous ceux qui ont apporté l'encens et donc nous dit nous dit le texte du Midrash comme le dit le Ravio Elbinou il faut bien faire la différence il y a le problème de ceux qui sont brûlés qui sont brûlés à cause d'un problème d'une revendication religieuse et ceux qui ont été engloutis dans la terre et qui eux avaient un problème de politique de savoir quel est le but des enfants d'Israël dans leur périple dans le désert et donc nous dit le Midrash lui il était à la fois il faisait partie de ceux qui ont été brûlés et il a été aussi englouti c'est à dire nous dit le Midrash pourquoi il a eu en fait il a été puni des deux choses parce que ceux qui ont été engloutis ont dit mais en fait c'est lui qui nous a amené cette punition par Dieu en fait ceux qui étaient engloutis c'est Datan et Aviram il a dit en fait c'est lui qui nous a amené ça il nous a dit qu'il va prendre ta place et qu'il va soit nous ramener en Égypte soit trouver un moyen pour nous faire entrer en terre d'Israël donc il dit il n'y a pas de raison que nous on soit engloutis et que lui pas il fait partie de chez nous il est un de chez nous la même chose disent les gens des bâtons et des encensoirs eux aussi disent mais il fait partie de chez nous il est un Lévi il veut la place d'Aaron à Kohen c'est pour ça dit le Midrash et donc dit le Midrash de manière extrêmement pittoresque entre guillemets en fait le feu l'a véritablement brûlé mais il l'a brûlé et l'a fait transformer en boule et l'a fait rouler jusque la fosse et l'abîme de ceux qui ont été engloutis et donc il a été brûlé puis englouti c'est ce que nous dit le texte donc de là ce qu'on en déduit c'est donc qu'en fait on a bien trois on peut dire comme ça trois positions différentes dans cette révolte ceux qui veulent d'Athane et Aviram revenir en terre d'Égypte ou trouver un moyen pour entrer en terre d'Israël ceux qui disent nous ne sommes pas d'accord avec le choix des Kohanim et des Levim nous voulons que tout le monde redevienne ce que tout il a toujours été c'est-à-dire le culte des premiers-nés le culte des aînés de chaque famille et enfin Korach avait lui un autre problème il était entre les deux et il voulait tout à la fois diriger politiquement et être aussi un espèce de je ne sais pas moi de modérateur parmi tous les parmi tous les premiers-nés et donc ligne 30 En fait qu'est-ce que voulait Korach ? Il voulait remplacer Moshe et Aaron et là c'est très intéressant parce que Manitou vous voyez entre parenthèses j'ai écrit Manitou Manitou nous explique que quand on regarde ce que c'est que le Mishkan Mishkan qu'est-ce que c'est ? Et bien il nous dit Manitou Mishkan c'est la manière de décrire c'est la on peut dire comme ça la description du pouvoir en Israël le pouvoir en Israël a quatre têtes il y a Mem Shin Kaf Nud Mishkan le Mem de Mishkan c'est le Meler le Roi c'est-à-dire le pouvoir politique le Shin c'est le Shofet c'est-à-dire le Juge le pouvoir juridique Kaf c'est le Kohen le pouvoir religieux Nun c'est le Navi c'est-à-dire c'est un pouvoir particulier qui est celui qui fait la relation entre les trois premiers représentants du pouvoir le pouvoir politique le pouvoir juridique le pouvoir religieux et Dieu lui-même c'est le prophète qui est là qui est en fait un petit peu en dehors des trois et qui est à l'extérieur des trois pour les amener à être selon la volonté de Dieu que le prophète leur dévoile et donc en fait ce qui se passe et Manitou l'explique très bien dans un de ses articles qui ont paru dans le livre La parole et l'écrit que M. Goldman a mis en page et a recueilli et bien ce qui s'est produit c'est que on voit dans toute l'histoire d'Israël qu'il y a une interdiction absolue que le Meller soit en même temps le Kohen c'est-à-dire c'est-à-dire que le Meller le roi ne peut pas être en même temps le Kohen Gadol c'est-à-dire celui qui doit diriger le pays du point de vue de la religion il y a un pouvoir politique qui doit être séparé du pouvoir religieux et c'est pour ça que les Khachamim ont une très grande critique à l'égard des des Maccabim parce que les Maccabim qui étaient des Kohanim ont pris sur eux d'être aussi les dirigeants politiques du pays et que les Khachamim de l'époque leur ont dit c'est pas impossible à un certain temps on peut dire comme ça de manière temporaire pour permettre au peuple de se rétablir notamment après la guerre contre les Grecs mais ça ne doit pas rester comme ça et que les Maccabim ont quand même continué à diriger le pays bien qu'ils étaient Kohanim et c'est cette fusion des deux pouvoirs le pouvoir du Kohen Gadol c'est-à-dire le pouvoir religieux avec le pouvoir politique qui a fait que par la suite il y a eu une véritable décadence et que les Maccabim ont véritablement disparu et bien le premier qui a eu cette idée-là entre guillemets d'être de de lier à la fois le politique et le religieux et bien c'était Korach Korach en fait s'était mis entre Datan et Aviram et les 250 princes parce que lui avait décidé qu'il serait lui à la fois le représentant du pouvoir politique c'est-à-dire qu'il allait remplacer Moshe et à la fois le représentant du pouvoir religieux c'est-à-dire qu'il allait remplacer Aaron et donc ce qui s'est passé il est véritablement en dehors il est rejeté et il est à la fois brûlé et englouti et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a cette séparation définitive entre les deux et si on regarde bien on va retrouver quelque chose un peu équivalent au moment de Shmuel à Navi en effet Shmuel était un des descendants de Korach et le Midrash nous dit Rachid le ramène que quand Korach a vu d'un point de vue prophétique que Shmuel allait être un de ses arrière-petits-petits-petits arrière-arrière-arrière-petits-enfants et bien il était persuadé qu'il ne pourrait jamais rien lui arriver parce que Shmuel lui aussi était Lévi mais à un certain moment il a été le dirigeant du pays mais il a été le dirigeant du pays très peu long très très courte période pourquoi parce qu'à ce moment-là au moment où le Bishkan Shiloh c'est-à-dire le tabernacle de Shiloh a été détruit et bien Shmuel est arrivé et Dieu lui a dit c'est pas suffisant tu ne peux pas rester le dirigeant du pays il va falloir que tu nommes un roi c'est-à-dire que Shmuel à un certain moment lui qui était donc le descendant de Korach avait effectivement rempli ce rôle double je veux dire comme ça double face de roi et de Kohen mais ce qui s'est passé c'est que Dieu lui dit tout de suite pas tout de suite mais une fois que son son pouvoir est bien établi et qu'il est bien assis sur son trône et bien à ce moment-là Dieu lui dit le temps est venu maintenant de nommer un roi il va falloir que tu laisses ta place parce que encore une fois le fait que tu sois Lévi le fait que tu sois un Navi tu es véritablement Shmuel c'était celui qui a véritablement pris la place de tout le monde il était à la fois Navi Kohen et Meller il avait tout pris à la fois et d'ailleurs c'est pas pour rien que David dit on voit qu'il fait le parallèle entre Moshe et Aaron et Shmuel c'est-à-dire en fait on aurait pu mettre Korach Korach aussi a essayé mais Korach c'était avec d'une manière fautive alors que évidemment Shmuel c'était parce que Dieu l'avait demandé et on voit que toute l'histoire de Shmuel nous prouve bien combien il était attaché à la volonté divine et que jamais il n'aurait accepté de le faire et c'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse à Shmuel et le convainc de prendre place et il accepte de prendre cette place mais tout de suite dès que le temps arrive et qu'il a réussi à asseoir sa position tout de suite il va nommer un roi et il va nommer Shaul à sa place ce qui se passe ensuite et c'est très intéressant c'est que Datan Aviram et tous ceux qui donc ont lutté pour des raisons politiques contre Moshe disparaissent mais qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui en fait continuent comme avant à vouloir revendiquer d'être comme les premiers-nés c'est-à-dire d'être serviteurs de Dieu eux il n'y a pas véritablement de problème et bien c'est ce qui s'est passé par la suite à la suite de la punition de Dieu la terre s'est ouverte elle a englouti Datan Aviram on a vu qu'ont été brûlés tous ceux qui ont apporté l'encens etc il y a d'autres gens qui viennent et qui reprochent à Moshe ce qui s'est passé je vais vous montrer le texte vous allez voir que en fait après que Dieu soit intervenu mais ce n'est pas suffisant il y a encore des réactions c'est-à-dire que les gens reprochent encore je pense que vous voyez maintenant le texte de la le texte de de la Torah je vais passer au chapitre suivant regardez ici et bien donc tout a eu lieu tout a été brûlé donc il y a eu ce qui s'est passé véritablement des gens tout le monde a été il y a des gens qui ont été punis il y a beaucoup de gens qui sont morts à ce moment-là et donc on le demande de déposer les encensoirs à l'intérieur du tabernacle et donc chacun de déposer aussi les bâtons là-bas et donc il dit met le bâton d'Aaron à l'intérieur du Mishkan pour que tout le monde se souvienne de ce qui s'est passé et donc pour arrêter toute l'histoire il a donc posé là-bas le les gens continuent à l'époque continuent à lutter contre Moshé ils disent mais tu nous as tous tués maintenant non seulement on était morts etc mais là attention on ne parle pas des gens pour des points de vue politique mais ceux du point de vue religieux donc ils disent maintenant qu'est-ce que tu as fait ton histoire d'avoir choisi les Kohanim et les Levim fait que si chacun d'entre nous tout celui qui veut s'approcher du Mishkan de Dieu c'est-à-dire qui veut servir Dieu va mourir maintenant c'est-à-dire il dit en fait mais qu'est-ce que c'est que cette institution que tu as fait tu as fait une nouvelle institution jusqu'à présent on avait le droit d'apporter de l'encens on avait le droit de faire des sacrifices on avait le droit de servir Dieu et maintenant tu nous empêches de servir Dieu en nommant les Levim et les Kohanim tout celui qui s'approche du Mishkan maintenant qui apporte un encensoir qui apporte une offrande va se faire massacrer comme c'est arrivé aux 250 qui sont morts et les autres qui ont péri dans la Magépha qui a suivi c'est-à-dire donc en fait Dieu dit ils ont raison il y a quelque chose de vrai là-dedans c'est-à-dire c'est vous qui allez prendre la responsabilité que personne ne s'approche et donc les Levim vont vous aider à empêcher les gens de s'approcher c'est-à-dire qu'est-ce que dit en fait Dieu aux enfants d'Israël et bien ils disent vous avez raison c'est vrai maintenant il y a véritablement quelque chose de dangereux à vouloir faire de manière anarchique un service de Dieu le service de Dieu doit respecter les règles qui sont les règles des Kohanim les Kohanim ont des règles très particulières et c'est eux qui en les appliquant vont véritablement opérer le service de Dieu tous les premiers-nés tous les aînés de chaque famille eux ne pourront pas s'approcher du Mishkan et c'est pour ça qu'il y a les Levim dont le rôle a priori est nul à l'intérieur du Bétamigdash on n'a pas besoin d'eux puisque les Kohanim se chargent de tout eux ce qu'ils font c'est la garde le fait qu'ils chantaient des Mismorim n'est pas en fait on ne le voit pas apparaître ici dans ce texte de la Torah ce qu'on voit apparaître par contre c'est la garde ils doivent garder le Mishkan et c'est cela précisément le rôle qu'on leur attribue à savoir que dorénavant les Levim qui ont été choisis vont servir d'aide aux Kohanim pour empêcher les enfants d'Israël de revenir vers le tabernacle parce que l'époque des premiers-nés l'époque des aînés de chaque famille qui étaient les prêtres d'Israël pour mettre le peuple en relation avec Dieu pour mettre chaque famille en relation avec Dieu et maintenant pris par les Kohanim les Levim se chargeant seulement maintenant de faire respecter la règle à savoir celle du choix des Kohanim passe à ce qui était avant ce que le Ravuel Binoun appelait la démocratie sacerdotale en ce sens qu'il y avait tout le monde qui pouvait servir Dieu maintenant c'est seulement les Kohanim qui ont l'obligation et on peut dire la prérogative de le faire de la rérogative – Sous-titrage FR 2021